Donc aujourd'hui, on va parler de syndicalisme. Alors un point parfait avec ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, puisque dans la keynote de ce matin, Olivier Alexandre parlait du fait que dans la Silicon Valley, il y avait un vrai effort d'éradiquer les syndicats. Et on vient de passer du temps avec Johan Chapouteau, qui est spécialiste du nazisme et qui expliquait que les nazis avaient aussi éradiqué les syndicats. Mais heureusement que nous ne sommes ni dans la Silicon Valley, ni avec des nazis. Et il est possible, même dans le milieu de la tech, d'avoir des syndicats. C'est donc pour ça que vous nous rejoignez aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, peut-être pour commencer ? En termes de métier, voilà. Ouais, voilà. Lilou ? Du coup, Lilou, moi je suis admin 6 depuis à peu près 10 ans. Je suis passée par un peu tout un tas de styles de boîtes. J'ai fait de la petite agence web, de la grosse ESN et CS2i. Là, je suis dans une autre entreprise, enfin, qui travaille dans les médias. Donc, j'ai fait tout un tas de styles de boîtes et à chaque fois, avec un rapport très différent, que ce soit au syndicalisme ou même au dialogue social d'une façon générale. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est parfait. Camille ? Du coup, Camille, moi, j'ai bossé principalement dans l'automobile avant de me reconvertir comme nombre de personnes dans la tech aujourd'hui. Et depuis 2018, je suis officiellement dans la tech, on va dire. Et voilà, j'essaie de soigner, d'éviter de prévenir la dépression avec du collectif. Le syndicalisme s'y prête particulièrement bien. Ça me plaît bien. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a amené ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, en fait, où vous vous êtes dit, il faut que je me syndique et éventuellement, il faut que je monte une antenne dans ma boîte ? Comment ça s'est passé pour vous, le déclic ? Alors moi, j'ai des parents qui étaient syndiqués CGT, des gens qui participaient un peu, je dirais, au dialogue social de leur entreprise, chacun à leur échelle. Et j'ai toujours été un peu dans cette idée d'aider les autres et d'essayer d'améliorer les choses à mon échelle. Et puis, un beau jour, dans ma précédente entreprise, donc l'ESN dont je parlais, j'étais dans une mission où ça ne se passait pas très bien et où j'ai un de mes collègues qui est venu me voir, avec qui on avait galéré ensemble en mission. Et il m'a dit, alors voilà, je suis en train de monter une liste au CSE, tout ça pour les élections. Est-ce que ça te tente ? Moi, je lui ai dit, écoute, pourquoi pas ? Mais moi, je pense que je serai partie dans à peu près six mois parce que ça ne se passe pas hyper bien et qu'on ne me donne pas spécialement envie de rester. Au final, je suis restée deux ans et demi de plus en étant élue CSE. Tu peux te dire ce que c'est que le CSE, si des gens ne savent pas ? Oui, c'est le comité social et économique, donc c'est les représentants du personnel. Ils sont connus généralement pour la fusion de trois anciennes instances représentatives du personnel, donc le CE, qu'on connaît beaucoup, notamment la partie comité d'entreprise, donc c'est les chèques cadeaux, les voyages, les trucs comme ça. Ça, c'est toute la partie CE. Il y a la partie, l'ancienne CHSCT qui maintenant est une sous-commission du CSE qui s'appelle donc la SSCT pour comité, commission santé, sécurité et conditions de travail, donc qui va s'occuper plutôt de tout ce qui est vraiment centré autour des conditions de travail des salariés et des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et il y a toute la partie qu'on connaît généralement un peu moins, c'était les représentants du personnel qui, eux, soumettaient des questions à l'employeur et qui les documentaient ensuite dans un registre. Alors ce registre, il existe toujours dans les petites entreprises, mais plus dans les grandes. C'est un statut un peu bizarre. Et donc en fait, maintenant, le rôle du CSE, c'est vraiment de faire ces trois rôles-là qui ont été engroupés en une seule et même instance. Et du coup, toi, Camille, ça a été quoi le déclic ? Moi, j'étais au contact avec le syndicalisme dans ma vie précédente, dans l'automobile, où j'étais plutôt du côté du management. Et même en étant adhérent, isolé sur la fin de cette partie-là, c'était compliqué en tant que manager de pouvoir, en fait, fédérer les collègues de l'équipe pour une section. Bon, bref, donc le sujet m'intéressait, mais c'était de loin. Et du coup, dans ma seconde vie, où je redeviens ouvrier, en fait, du numérique, cette possibilité, déjà, c'est lié au fait qu'on arrive dans l'informatique, de l'extérieur, même en faisant pas mal de tech à titre perso, on avait une vue assez biaisée du monde professionnel de la tech, où tout était bien, les salaires étaient beaux, les patrons étaient sympas, les entreprises étaient cool, on allait sauver la planète, le technosolutionnisme, etc. Et en fait, quand on arrive là-dedans, on découvre quand même qu'il y a une grosse couche de peinture et de vernis. Et du coup, l'idée, c'était un peu ça, c'est de retrouver ce collectif-là, et de te dire, mais tous ces gens qui travaillent sont extrêmement isolés, même si on a l'impression de l'extérieur qu'il y a un sujet collectif. Et du coup, moi, ça m'a vachement attiré de pouvoir le baire. OK, mettons-nous ensemble, on est au croisement aussi de beaucoup de valeurs. Moi, j'ai été longtemps un spectateur et un contributeur très lointain et modeste du logiciel libre en général, et donc on retrouve beaucoup de ces valeurs-là dans la tech. Et donc, c'est intéressant de pouvoir le croiser des collègues qui ont un intérêt pour le logiciel libre. Alors, la passerelle, en fait, avec le collectif entre les salariés et le syndicalisme, elle est assez évidente. On partage plein, plein de choses. Et donc, il y a quelque chose à créer. Et puis, comme le secteur est relativement sinistré en termes de, je dirais, d'adhésion, il y a un super chantier et il y a plein de choses à gagner. Et entre le moment où vous avez tous les deux commencé à penser à ça, à initier des choses au sein de vos boîtes, et qu'on en est parti jusqu'à aujourd'hui, quelque part, est-ce que c'était si facile que ça ou pas d'avoir des gens qui vous rejoignent, en fait, et qui, voilà, soient OK pour faire du collectif, tout ce que tu dis, je l'entends bien, et c'est vrai que ça fait envie, en fait. Mais quelles ont été, quelque part, les difficultés quant au fait d'avoir des gens qui, vraiment, soient OK pour vous rejoindre ? Est-ce que les gens flippaient ? D'être virés ? Voilà, c'est ce genre de questions qui m'interroge. Ouais, non, c'est pas simple, c'est pas fini. On va manquer de temps, là, pour aborder le sujet, au moins, dans les grandes lignes. Non, non, il y a un vrai sujet. De mon côté, il y a pas mal de monde. Ça reste quand même une entreprise assez importante. Donc la contrepartie, c'est que même si c'est 1% des personnes qui sont intéressées, ou 10% des personnes qui sont intéressées, ben voilà, sur une grande quantité de personnes, ça fait du monde. La vraie difficulté, c'est de contacter les gens. On vit dans un monde où le télétravail s'est installé. Et c'est pas un débat. Et du coup, ça apporte des contraintes complètement nouvelles. Le Covid a vraiment bouleversé beaucoup de choses, accéléré beaucoup de choses. Et donc, dans un contexte post-Covid, dans des entreprises dans la tech, où on va avoir plusieurs sites sur la France, des gens qui sont en télétravail, voire complètement en télétravail, on a une vraie question, en fait, de pouvoir, justement, recréer du collectif et avoir ces échanges-là, quoi. — Très bien. Et merci. Tu veux rajouter quelque chose ou pas ? — Moi, je voulais dire un autre truc. C'est que... Alors quand on a commencé justement la liste dans ma boîte précédente, au départ, on était 4. On était 4 à la fois sur la liste et à la fois dans la section à être intéressés par ça. Et en fait, pour construire un collectif là-dessus, c'est vraiment une histoire de marathon, en fait. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, on va être peu nombreux et on va galérer. Et ça va être difficile de retrouver les gens. Et en fait, c'est au fur et à mesure des actions qu'on va faire et qu'on va montrer aux salariés qu'on est là pour eux et réussir vraiment à faire des choses. Et c'est là où c'est le plus difficile, en fait. C'est parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est fatigant et c'est vraiment... Mais donc c'est un marathon où l'objectif, c'est à la fin de réussir à trouver des nouvelles énergies et des nouvelles personnes et trouver du relais. Par exemple, aujourd'hui, j'ai souvenir que cette section d'entreprise-là, aujourd'hui, ils sont plus d'une quinzaine alors qu'on a commencé à 4 et que sur les 4, on est 2 à être partis déjà. Donc c'est vraiment... — C'est mettre en route une dynamique. — L'idée, c'est de mettre en route une dynamique, exactement. Et après, de réussir à montrer aux gens que si, ça vaut le coup, en fait, de rester et d'essayer d'améliorer les choses. — Ouais. Et justement, est-ce que vous avez des exemples de réussites que vous avez obtenues de par vos efforts au sein de vos différentes organisations ? De choses qui vous ont rendues super fiers, super contents de l'avoir fait et qui peuvent donner des idées de ce qu'on peut obtenir en ce syndicat, de l'amélioration concrète ? — Nous, on fête... On a fêté notre première année de section syndicale officielle. On a une procédure judiciaire qui est en cours, à l'encontre de notre entreprise, pour non-respect. En fait, on conteste, en fait, son interprétation du droit sur certains sujets. Donc c'est déjà en soi une réussite parce que ça veut dire qu'il y a un collectif suffisamment important dans l'entreprise pour dire on est d'accord. On refuse, en fait, que l'entreprise décide ça parce qu'on considère que le droit est bafoué. Dans un deuxième temps, c'est que c'est le syndicat qui va se porter, en fait, qui va porter, en fait, la procédure. Donc c'est-à-dire qu'au sein même du syndicat, nous, on a pu expliquer la situation. On a pu faire appel, du coup, à ces gens-là, leur expérience, leur regard, leur recul et dire « Ben oui, effectivement, il ne faut pas se laisser faire là-dessus ». Donc en soi, c'est déjà une victoire de pouvoir dire « Ben regardez, ça fait un an qu'on est là. On a communiqué sur plein de sujets. On a probablement eu de l'influence. » Voilà, notable ou pas. Mais les sujets, on les emmène au bout. Et en fait, à la fin, le juge dira ce qu'il dira. On a déjà vu, d'ailleurs, que l'entreprise botte en touche en nous remettant un renvoi d'un mois. Donc on se dit « Ah, ça y est, on est en train de faire découvrir, en fait, le vernis de cette apparence qui est de dire « Ben oui, oui, chez nous, c'est bien, l'ambiance est bonne, notre marque d'employeur est exceptionnelle ». Sauf que quand à l'intérieur, les salariés ont envie de demander des comptes, on se rend compte que ce n'est pas prévu, en fait, dans l'organisation, dans le logiciel et qu'on nous a dit il n'y a pas très longtemps en séance de CSE « On n'a pas l'habitude de vous demander votre avis, c'est gentil de le faire, mais on a pris notre décision ». Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre le temps, en fait, d'expliquer en face, de dire « Mais on n'est pas juste là pour remettre les choses en cause, pour casser ce qui existe. On est là pour construire différemment, de construire ensemble. » Clairement, on le dira dans d'autres présentations tout à l'heure, il y a un vrai conflit, en fait, entre une organisation syndicale qui va être très horizontale, avec plusieurs pôles, plusieurs entités, des contrepoids très forts, et une entreprise où même, dès qu'elle devienne, elle passe une certaine taille, cette horizontalité qui est vendue, elle est complexe, elle n'existe pas vraiment, et donc on se heurte à ça. Donc en soi, déjà, c'est aussi une victoire, finalement, au bout d'un an que d'arriver, on arrive à faire bouger des choses, des lignes, on arrive à avoir des gens qui nous contactent et qui nous disent « Bah, c'est intéressant, en fait, ce que vous faites, nous, on pensait que vous étiez des brûleurs de palettes » ou ce genre de choses. Voilà, parce que... On sait faire cuire des merguez, mais on sait aussi faire autre chose. On n'a même pas encore fait de merguez. Mais ouais, non, en termes de victoire, je sais qu'on a dû user un peu de la posture publique, parce qu'effectivement, on n'était pas écoutés en interne. Donc quand on a cette possibilité d'avoir une entreprise qui est sensible à cette image-là, c'est un atout qu'on peut utiliser en disant « Ok, on vous a demandé gentiment en interne, vous ne nous répondez pas », on passe en mode public. Et après, on se rend compte que les choses changent, mais on nous explique que ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste le processus qui était long. C'est ça, ça a pris du temps. Tout à fait. Et juste, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas encore syndiqués, là, vous parlez d'expérience, vous avez essayé de monter un collectif dans votre boîte, etc. Mais admettons que les gens qui nous écoutent n'ont rien dans leur boîte, ne se sentent pas de monter un truc. Est-ce que vous pouvez rappeler le fait que c'est possible de syndiquer, en fait, quand même, en individuel ? — Alors tout à fait. C'est possible d'avoir une adhésion libre à un syndicat, sachant que quand on se syndique, on n'est pas obligé de créer une section. Sachant qu'en plus, c'est totalement... Enfin l'employeur ne saura jamais qu'on est syndiqué à tel ou tel syndicat, sauf si on a un mandat officiel ou sauf si on lui dit explicitement, en fait. — C'est... C'est un truc qui est important à rappeler. C'est que... Et les mandats officiels sont protégés. Donc il existe plusieurs types de mandats. Je vais peut-être pas les détailler maintenant. C'est ce qu'on en parle c'est après, mon plus. Mais en gros, à partir du moment où c'est connu publiquement qu'on a un mandat pour tel syndicat, par exemple, normalement, il y a une protection qui va avec. Et la discrimination syndicale aussi est illégale. — D'ailleurs, on peut dire... On l'a pas précisé, mais en fait, on parle sous pseudonyme. Tu sais, je m'appelle pas Camille. Tu t'appelles pas Lilou. — Je m'appelle pas Lilou. — On mentionne pas nos entreprises. Voilà. — Voilà. On mentionne pas forcément les organisations parce que notre présence ici est vraiment pour mettre en avant... On part de tellement loin dans la tech qu'on n'a pas besoin de pouvoir mettre en avant une organisation, une entreprise pour avoir de l'aura ou même nos propres personnes. Et donc c'est une manière aussi de se centrer sur ce sujet-là, quoi. — Et le fait de se syndiquer à titre individuel, ça permet que si tu rencontres un problème demain dans ton entreprise, tu peux te tourner vers le syndicat, demander conseil, recevoir de l'aide, peut-être même éventuellement des conseils juridiques. — Tout à fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le syndicat, c'est un peu comme la clé à molette qu'on a dans notre boîte à outils. Elle est vachement pratique quand on en a besoin, mais la plupart du temps, elle sert pas à grand-chose. Mais c'est quand même bien d'en avoir une au cas où parce qu'on est quand même très, très content d'en avoir une de clé à molette quand on en a besoin, quoi. — Et il y a peut-être une approche qu'on peut aussi préciser, c'est qu'on a la chance d'avoir encore, pour l'instant, un certain nombre de prérogatives pour justement la représentation du personnel, mais pour les syndicats et les syndiqués aussi. En France, par exemple, tout salarié, syndiqué ou pas, c'est pas le sujet, a le droit à 12 jours de formation par an. En fait, ça s'appelle la CFESES, Congé Formation Économique, Sociale, Environnementale et Syndicale. Donc ce dispositif, il est accessible à tous. Je connais très peu d'entreprises qui offrent 12 jours de formation par an à ses salariés. — Tu me fais découvrir l'existence de ce... — C'est ça. Donc ce CFESES, il est très peu employé parce qu'évidemment, les seuls organismes qui sont autorisés à fournir ces formations sont les centres de formation des syndicats et les universités qui ont des chaires, je sais pas le terme exactement, d'études en droit du travail. Donc clairement, un salarié qui fait cette demande-là ou une salariée qui ferait cette demande-là prend un risque de s'exposer sans avoir de protection en contrepartie. Parce qu'effectivement, quand l'ADRH va voir, tiens, il va se former en CFESES, voilà, ça connecte rapidement. Et donc du coup, les gens ne se forment pas. Et l'intérêt effectivement d'adhérer au syndicat, même en tant qu'isolé, il est là, c'est qu'on a accès à ses ressources dans sa vie syndicale locale. Moi, j'ai commencé ma vie syndicale à Lyon, en fait. Et effectivement, il y a une unité locale avec plein de métiers, plein de sections, plein de gens. Et donc là, on va trouver des gens plus ou moins disponibles et qui seront complètement à même de nous aider. Il y a des permanences, il y a plein de sujets. Donc il y a effectivement un premier pas, ce qui était le mien, puisque effectivement, j'étais adhérent bien avant d'avoir un mandat public. Il y a vraiment un premier pas local qui permet de faire, de s'impliquer et de découvrir sans être directement dans son entreprise. Oui, sans être exposé, en fait. Et tous les deux, vous êtes membre de Solidaire Informatique. Tout à fait. Est-ce que vous voulez nous en toucher de mots, du coup ? Oh, c'était dit qu'on ne ferait pas de pub pour notre organisation. Allez ! Mais c'est avec plaisir qu'on prend la pêche. On a même mis la casquette avec l'autocollant grossièrement dessus. Non, après, qu'est-ce qu'on peut dire vite fait, rapido ? Probablement dans la tech. En tout cas, moi, je sais que je suis arrivé là parce que c'était l'organisation. La plus active sur le domaine, dans la tech, dans l'informatique. Ils savent ce que c'est un open space. Le télétravail, c'était quelque chose de présent. Les problématiques qui sont liées au boulot qui sont les nôtres. Le stress, notamment des problématiques de management toxique, ce genre de choses. De burn-out. De burn-out, etc. Donc voilà, on est un petit syndicat à l'échelle nationale. Mais on a beaucoup progressé. Plus en plus gros, notamment avec la réforme des retraites. La réforme des retraites a eu vraiment un effet... Qui nous a beaucoup aidés. C'est vraiment surprenant, ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment un milieu dans lequel... Bah voilà, moi, j'ai plein de collègues qui sont venus me voir en me disant « Ah, bah trop bien. Vous montez un syndicat. Explique-moi. J'y connais rien, en fait. » Et il a fallu faire... Pour plein de collègues, il a fallu faire le B.A.B. du syndicalisme. Et pour boucler, du coup, cette présentation, elle est là. C'est de se dire « Bah... Ouais, bah voilà. Maintenant, ça peut être pas mal d'en parler autour de nous. De faire ces retours d'expérience. D'essayer de pas noyer les gens en expliquant les grandes lignes de comment ça fonctionne. Parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même une organisation dont peu de gens ont l'habitude. Et du coup, j'ai perdu l'origine de ta question. C'était pour introduire Solidaire Informatique. Je rajouterais juste un détail sur Solidaire Informatique qui est moins connu. On syndique aussi les salariés du jeu vidéo et des bureaux d'études. Si vous cherchez un syndicat dans le jeu vidéo ou pour les bureaux d'études, vous pouvez aussi venir toquer à notre porte, si vous voulez. Solidaire Informatique. Solidaire Informatique. D'accord. Ok. Et du coup, on adhère à l'union syndicale solidaire qui regroupe plein d'autres syndicats, d'autres métiers. Notamment les camarades de Sudrail qui sont généralement les plus connus. Ceux qui bloquent. Ceux qui bloquent les trains. Non, c'est-à-dire que quand on fait grève dans le transport, ça a conséquence de bloquer. L'exercice de la grève, c'est de bloquer. D'arrêter en tout cas la production. Moi, j'ai une dernière question. Enfin, dernière, je ne sais pas. Ça dépend de temps qu'on a. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien intéressant à construire entre syndicalisme dans la tech et approche technocritique ? Oula. C'est que je critique la critique de la tech. Une fois par an, le syndicat a organisé une assemblée générale. De temps en temps, c'est un congrès. Je n'ai plus la nuance, etc. Je crois que c'est une fois sur deux. C'est ça. Et en fait, l'idée générale, c'est de se dire, on va pouvoir réunir. En tout cas, on propose à toutes les adhérentes et adhérentes de se réunir. Et de réfléchir à ce qu'on a fait pendant un an et qu'est-ce qu'on veut faire demain. Et donc, dans ce système, on va avoir n'importe quel adhérent ou adhérent va pouvoir proposer des motions en disant, sur ce sujet-là, moi, je vous propose un texte, c'est une prise de position où ça va être des revendications. Un exemple, pardon. Par exemple, au Journée du logiciel libre, on est aussi présents. Et c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Pourquoi on est là ? Alors, il faut savoir que Solidaire Informatique, je crois que c'est le premier syndicat. On est dans les premiers, ça c'est sûr, mais je crois qu'on est les premiers à avoir pris position en faveur du logiciel libre, par exemple. L'utilisation du logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire. Et ça, typiquement, ça rentre effectivement dans l'approche technocratique dont on parlait. Je sais que là, en ce moment, le sujet de l'EI est vraiment présent. Donc, on a des gens dans notre section qui sont arrivés en disant, mais moi, c'est mon taf, en fait, le machine learning, l'EI et tout. J'ai envie de me positionner en dehors de mon métier. Alors, on a toujours eu ce biais, je pense, dans la tech. On fait du Lego, en fait. On est des grands enfants, on s'amuse avec plein d'outils, plein de Lego. C'est génial. Et on ne remet jamais finalement en cause les impacts, les choses. Et on nous dit souvent, oui, oui, mais voilà, la technique est neutre. Nya, 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 c'est l'usage qu'il faut. Mais à un moment, on a le droit aussi, nous, en tant qu'ouvriers de la technique, de pouvoir se positionner, de dire, nous, dès le départ, on voudrait que ça soit clair sur les usages. Et donc, typiquement, je crois qu'on a au moins une motion sur, voilà, syndicalement, qu'est-ce que, chez Solidaires Informatiques, on a envie de dire à ce sujet-là ? Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes arrivés au bout du temps à partie. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. On a hâte de voir le talk. Sous-titrage Société Radio-Canada